Le département, premier partenaire du sport en Sartre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une excellente année 2024. Évidemment, je vous souhaite les meilleurs voeux avec plein de sports, comme d'habitude. 2024, on commence avec un joli programme. Ce soir, on parle de course à pied, évidemment, au lendemain de la corrida d'arnage. On sera avec les vainqueurs sur le plateau de l'MTV Sartre avec Isalie Suet et Florian Lecaux. On parlera également du cyclocross de Sablé-sur-Sartre, emporté par Célestin Guillon. On parlera de handball du côté de De Ma Mère. En troisième partie d'émission, on parlera basket avec l'Avenir Saint-Pavin, avec Guillaume Lemarié, le coach, et Alisson Desomme, la joueuse. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, on sera avec Eva Livé de Samouraï 2000, avec son coach, le coordinateur adjoint du centre de formation de Samouraï 2000, Dimitri Degnaud, qui sera avec nous dans un instant, évidemment, du haut niveau, du très haut niveau, donc dans ce nouveau numéro de 72 Sports pour commencer l'année 2024. Et ça commence avec l'info à la huile. 6200 coureurs à Arnaje. Et moi, je rentre sur le plateau rejoindre nos deux invités, nos deux premiers invités de cette année 2024. Bonsoir Isalice Huet. Bonsoir. Bonsoir Florian Lecaux. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau d'LMTV Sarthe, avec peut-être encore les jambes lourdes. Vous avez couru hier, vous avez gagné. En plus, on va en parler dans quelques instants, de cette belle victoire du côté de Arnaje. Tout d'abord, un nouveau succès pour cet événement, pour ce 10 km d'Arnaje. Nouveau succès de cette belle course qui se tenait ce dimanche après-midi, avec deux distances au programme. Le 5 km et le 10 km, avec plus de 1200 coureurs qui se sont élancés. Florian, première question, même si vous, vous veniez évidemment pour aller chercher la victoire. Ça doit toujours faire plaisir de courir avec autant de monde au départ ? Oui, ça fait plaisir de voir autant de monde à une course. Surtout au nombre assez incroyable de spectateurs qui faisaient vraiment chaud au cœur quand on passait devant eux. Donc c'était vraiment une belle course. Isalice, quand on est au départ d'une course où il y a 1200 coureurs, ça doit un petit peu jouer des coudes sur la ligne de départ, non ? Oui, pas très facile de se placer au départ. Surtout que quand on est une fille et un petit gabarit, on essaye de jouer des coudes et faire sa place comme on peut. Comment ça se passe, on a le droit de se placer devant sur les deux, trois premières lignes de départ ? Quand on le fait comme vous pour jouer la victoire, il y a des sas, comment ça s'organise tout ça pour le départ ? Pour éviter évidemment de se retrouver en 20e ligne, on le voit avec le trafic et les nombreux cohorts, ça peut être compliqué derrière. C'est vrai que de temps en temps, il y a des sas, mais ici, comme hier à Arnach, il n'y en avait pas. Donc on s'est placé au dernier moment sur la première et la deuxième ligne pour partir devant et ne pas trop se faire bousculer. Vous, Florian, en tout cas, vous avez trouvé la solution pour ne pas avoir à jouer des coudes trop longtemps. Vous partez très vite, tout seul, en solitaire et vous allez jusqu'au bout comme ça. C'est la tactique que vous avez choisie ce dimanche du côté de Arnach ? Oui, c'est ça, je suis parti tout seul, je me suis fait confiance dès le début en me basant sur des allures que je connais assez bien. Et j'ai réussi à la maintenir jusqu'au bout, donc c'était l'idéal. On vous voit ici à l'œuvre, vous arrivez donc en tête avec un excellent chrono de 31 minutes et 15 secondes. La deuxième place sur la corrida d'Arnach est revenue à Antoine Exmélin, qui arrive deuxième en 32-17, soit une minute de plus que vous, Florian. Et puis la troisième place est revenue à Brice Nicolo. Bravo, Florian. Vous m'avez dit que les sensations étaient très bonnes ? Oui, oui, très, très bonnes. Ça nous donne du bon pour la suite. 31-15, il n'a pas fallu grand-chose pour aller chercher votre corps personnel ? Oui, c'est ça, mais comme j'étais tout seul, je suis quand même très satisfait de pratiquement l'égaler, donc c'est parfait. Là, à ce moment-là, on vous voit dès le début de course partir, alors qu'il y a un bon petit groupe derrière, quand même avec Antoine Exmélin, des grands noms qui résonnent en Sarthe. Et même dès le début de course, vous vous dites, ce n'est pas grave, je vais faire la course en tête, plutôt que de rester en compagnie d'un petit groupe et de les lâcher un petit peu vers la fin ? Non, je préférais rester sur mon allure et continuer. Victoire également chez les dames pour vous, Isalise, bravo, félicitations. Pas de record personnel pour Florian, en revanche, pour vous, vous êtes allée chercher votre record. Oui, c'est ça, exactement. C'était mon troisième 10 km et je réalise 35-23, donc très belle performance. Je ne m'attendais pas à faire aussi bien, mais je suis très satisfaite. Oui, ça commence à parler, des chronos comme ça, 35-23, on voit la deuxième place d'Audrey Provo, et sur la troisième marche du podium féminin, on va retrouver Alexiane Jantot. Donc, comment s'est déroulée votre course, vous, Isalise ? Ce n'est pas tout à fait la même que Florian ? Vous vous avez fait en solitaire ou vous êtes restée dans un groupe ? Comme Flo, en fait, je suis partie sur des allures que je connaissais à peu près. Au premier kilomètre, j'ai regardé ma montre, je me suis dit, oula, je suis peut-être un petit peu rapide, mais Gaëtan m'avait dit de faire un peu à la sensation, donc j'ai fait comme je l'ai senti, et finalement, j'ai essayé de me cacher un petit peu derrière des groupes de garçons que je voyais pour pouvoir être cachée du vent et ne pas me retrouver seule. J'ai été seule à quelques moments, mais finalement, ça l'a quand même fait, et j'étais la seule fille devant. Je ne savais pas où étaient les filles derrière, mais voilà, ça s'est bien passé, et il y avait pas mal de garçons, justement, qui m'encouragaient, et ça faisait plaisir. Record personnel et record de la Sarthe chez les Espoirs. Bravo à Isalise, 35 minutes 23, nouvelle référence en Sarthe pour le 10 kilomètres Espoirs. Et vous, vous l'aviez déjà remportée l'année dernière, cette course, ça fait deux succès sur la Corée d'Adarnage, une course qui vous plaît ? C'est ça, exactement, c'était mon premier 10 kilomètres l'année dernière à la Corée d'Adarnage, donc première expérience, je réalise 36 minutes 45, et donc là, encore un beau record. Plus d'une minute 20, même, gagné par rapport à l'année dernière, l'évolution vitesse grand V. C'est vrai qu'en course à pied, pour ma petite expérience personnelle, qui a commencé la course à pied il n'y a pas longtemps, c'est vrai que c'est un sport dans lequel on peut progresser relativement rapidement, et quand on se prête au jeu, Florian, les chronos s'améliorent relativement vite, même si à un moment, j'imagine qu'on commence à stagner, on ne peut plus améliorer le temps. Oui, c'est ça, à partir du moment où on aime ça et qu'on est régulier à l'entraînement, il n'y a pas de secret, on peut progresser sans se fixer de limites. Retour sur votre saison, puisqu'il n'y a pas eu que, évidemment, cette Corée d'Adarnage, vous faites également beaucoup de pistes, Florian, avec plusieurs disciplines, le 1500, le 5000 aussi ? C'est ça, oui, le 1500, principalement le 5000, le 1500 étant surtout pour m'aider à gagner de la vitesse sur le finish d'un 5000 m, et puis après de la route, des 5 et des 10 kilomètres. Avec toutes ces disciplines, qu'est-ce que vous préférez ? Quelle est la discipline de prédilection ? On parle donc de 1500 sur piste, de 5000, également les courses hors stade, sur la route, le 5 km, le 10 km, comme celui d'Arnage ce dimanche, également le cross, on en parlera dans quelques instants. Quelle est la discipline que vous préférez ? Celle que je préfère pour l'instant, c'est le 5 et le 10 km sur route, ou pour l'instant, c'est sur ces distances que j'ai pris le plus de plaisir. Et vous, Isalice, vous faites aussi pas mal de disciplines, que ce soit le 800 m sur la piste, le 1500, le 5 et 10 km sur la route. J'ai vu également que vous faisiez du stipple, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs en quoi consiste le stipple ? Oui, je faisais du stipple avant, c'est là où j'ai eu ma première sélection en équipe de France, c'est ma première médaille nationale. Donc c'était du 2000 m stipple quand j'ai eu ma sélection. En fait, c'est 5 tours de piste et on a des barrières à sauter, dont une rivière à 150 m de l'arrivée avec de l'eau. Et vous avez arrêté le stipple, cette discipline ? J'ai arrêté le stipple suite à une blessure. Je sais qu'un jour, j'y retournerai parce que c'est une discipline que j'adore. Pour le moment, je ne suis pas encore prête à y retourner et je vais rester sur 1500 m, mais un jour, vous me reverrez sûrement sur du stipple. Avec grand plaisir, évidemment. Les prochains objectifs pour vous, Florian, Isalis, c'est très vite, je crois que ça arrive dès ce week-end avec le retour sur le cross ? Oui, de ce week-end pour essayer de garder le titre sur le cross long. Puis après, partir sur la saison de cross. Je suis encore indécis sur le cross long, le cross court, donc on verra ça après. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut choisir. On ne peut pas faire les deux ou on peut essayer sur une journée de faire et le court et le long sur les crosses ? Non, il faut mieux choisir le court ou le long. Isalis, les championnats départementaux, c'est ce week-end du côté de Hornage. Vous aussi, vous avez envie d'aller chercher le titre, j'imagine ? Oui, forcément. Après, ça va être mes premiers championnats départementaux sur le cross long, donc première expérience aussi. Il y a des filles qui ont plus d'expérience que moi sur le cross long, donc je pense que ça va être une belle bataille. Il y a des beaux noms dans la liste des engagés, donc ça va être bien. Oui, ça sera à suivre ce week-end du côté de Hornage. Et la semaine d'après, le week-end d'après, il y aura également le fameux Cross West France. Là aussi, vous défendrez vos chances et peut-être même ensemble, puisque vous allez faire le relais mixte ? C'est ça, oui. Le relais mixte, le samedi à 16h, sur une équipe composée de 4 personnes. Deux garçons et deux filles, c'est ça ? Deux garçons et deux filles. Et on a chacun 1800 mètres, il me semble, à parcourir. Avec Endurance 72 ? Oui, Endurance 72. Et vous êtes coachée par... Gaëtan Pernay. Gaëtan Pernay, et donc du côté de l'île au sport notamment, et de l'Arche de la Nature avec le club d'Endurance 72. Ça représente combien de kilomètres par semaine d'ailleurs, ces entraînements ? Parce qu'en rentaine, on en parlait. Il y a un entraînement quotidien du côté de l'île au sport avec Endurance 72. Combien vous faites de kilomètres par semaine ? Pour ma part, ça représente 9 entraînements et à peu près 100 kilomètres par semaine de course à pied. 100 kilomètres par semaine, Isalie ? Et vous ? Moi, pour ma part, c'est un petit peu moins. Je tournais à 70 kilomètres à peu près. Ok. Vous êtes venu avec vos outils de travail, si je peux me permettre. On a ici deux types de chaussures et je vous remercie d'avoir ramené vos chaussures parce qu'on parle de la performance en course à pied. On parle de l'hygiène de vie, forcément, de la bonne préparation avant une compétition. Une chose qui est de plus en plus importante dans ce sport, c'est aussi le matériel. Et donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de ramener, si vous le souhaitiez, vos chaussures, avec lesquelles vous avez couru d'ailleurs ce dimanche sur la corrida d'un arnage et que vous avez gagné. On commence par les chaussures de Florian sur la route. Quelles sont les particularités de cette chaussure ? C'est en semelle carbone ? C'est surtout pour les compétitions et les entraînements plutôt rapides. Et à l'inverse, on aura les chaussures de crosse pour les parcours un peu plus avec de la terre, notamment des crosses. Donc là, on le voit. D'ailleurs, à l'image, vous avez les petites pointes en dessous des chaussures de gauche, les chaussures noires avec ces petites pointes qui vont permettre de bien accrocher, notamment sur les terrains boueux. Et puis de l'autre côté, on a les chaussures d'Isalice. Sur la route, arnage, sur un modèle aussi carbone ? Oui, c'est ça. Bon, je les ai achetées la semaine dernière. Je les ai testées pour la première fois sur la corrida d'arnage. Un sur un, ça va. Et franchement, top. Mais pareil, semelle carbone, Nike, l'Evaporfly. C'est les carbones basiques de chez Nike. Et elles sont très bien, très légères. C'est vrai que ça ne fait pas tout. On va dire à nos téléspectateurs qu'on parle beaucoup depuis quelques mois, quelques années maintenant, des fameuses semelles carbone. Il faut bien signaler à nos téléspectateurs que ça ne fait absolument pas tout. Néanmoins, ça apporte quand même un avantage. J'imagine que vous avez couru et vous le faites encore. Certainement, à l'entraînement, vous ne le faites pas toujours en semelle carbone. mais qu'on voit une certaine différence et que le matériel est devenu important en course à pied. C'est ça, oui. C'est des chaussures maintenant plus dynamiques. Et ce qui joue aussi, c'est l'amorti, la mousse, qui va permettre d'avoir moins mal aux jambes aussi le lendemain. Donc, oui, ça joue quand même un petit peu, mais sur 5%. Oui, voilà. Le principal, c'est quoi d'ailleurs ? Le principal, c'est la préparation, la bonne hygiène de vie, le fait de bien s'alimenter, de bien dormir, l'entraînement. C'est tout un travail qui se fait quotidiennement, Isalice ? Oui, c'est tout un travail qui se fait quotidiennement. Après, je dirais que le plus important, c'est la récupération aussi. Le sommeil, prendre le temps de récupérer et forcément bien manger aussi. C'est des choses qui sont importantes si on veut continuer à progresser. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si on est en soirée tous les week-ends, on ne progressera pas. Et je pense qu'on progressera, mais à un moment, ça s'arrêtera. On vous suivra en tout cas sur vos prochains objectifs. Donc, ça commence dès ce week-end avec les championnats départementaux de Crosslon du côté de Arnage. N'hésitez pas à vous rendre à Arnage pour aller voir que ce soit Florian ou Isalice sur les championnats. Et puis Arnage, ça vous a porté chance ce week-end. Il n'y a pas de raison que ça soit l'inverse ce week-end. Merci beaucoup Isalice, merci Florian d'avoir été invité sur LMTV Sartes dans 72 Sports. Et puis nous, on continue de parler sport avec le reste de l'actualité. Dans un instant, on parlera de cyclocross, mais également de handball. A tout de suite. Musique Musique Musique